Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler des métiers de la supply chain aujourd'hui de la logistique. Je suis Valentin Simino, je travaille au sein de l'équipe communication marketing de l'EM Normandie et aujourd'hui à mes côtés j'ai comme d'habitude un enseigneur chercheur Hicham. Bonjour Hicham. Bonjour Valentin. Hicham Benbitour, tu es professeur assistant en supply chain à l'EM Normandie depuis un peu plus d'un an et Antoine Dagné, tu travailles chez Safran, tu es responsable des achats. Oui, tout à fait c'est ça. Et on accueillera dans une deuxième partie d'émission Antoine Meufroy, responsable logistique pour la ruche qui dit oui. On va attaquer dans le vif du sujet avec un sujet qui est brûlant, la supply chain on en entend beaucoup parler, les chaînes d'approvisionnement sont mises à mal depuis la crise sanitaire et d'autant plus avec la vision russe en Ukraine, on reviendra dessus. On va tenter pendant cette vidéo de décortiquer tout ça ensemble et d'expliquer un petit peu le rôle du logisticien. Pour vous candidats qui nous regardez, on va essayer d'expliquer tout ça avec nos invités aujourd'hui. Mohamed, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le portrait du professionnel de la supply chain aujourd'hui ? Ça veut dire quoi travailler dans la supply chain ? Ok, premièrement merci beaucoup de m'avoir invité à cette intervention. Je suis très content de parler de la supply chain. Donc peut-être que je vais revenir à la base. La supply chain tout simplement c'est l'ensemble des acteurs qui sont impliqués directement ou indirectement pour satisfaire les besoins des clients. La supply chain c'est les magasins, c'est les distributeurs, c'est les fabricants, les fournisseurs, leurs fournisseurs, toutes ces parties et même des parties peut-être qu'on ne voit pas directement comme les transporteurs ou d'autres prestataires constituent ce qu'on appelle la supply chain. Après il y a les clients aussi qui est une partie importante dans la supply chain parce que c'est la raison d'existence de la chaîne. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de supply chain. En plus les clients, ce sont les clients qui payent toute la chaîne parce que les clients payent. Les magasins, si on est dans une chaîne logistique classique, les magasins payent les distributeurs, les distributeurs payent les fabricants, les fabricants les fournisseurs etc. Donc toutes les activités de la supply chain sont orientées vers les clients et ça c'est vraiment un point fondamental aujourd'hui. La supply chain est très importante parce qu'en fait elle est impliquée dans beaucoup de décisions qui peut-être sont nécessaires dans le bon fonctionnement de l'entreprise. La supply chain est responsable de l'acheminement des produits vers les clients. Donc elle est impliquée directement dans la création de la valeur des produits et des services que l'entreprise propose. La supply chain aussi, elle change d'un secteur à un autre. La supply chain dans la grande distribution elle est complètement différente de la supply chain dans l'automobile, dans la défense, dans l'aéronautique. En fait c'est des structures qui sont différentes mais on retrouve toujours les mêmes fondamentaux et les mêmes concepts de base. Dans la supply chain on prend des décisions, différents types de décisions et on trouve toujours la même les mêmes types de décisions dans pratiquement toutes les supply chains. Merci. Antoine je le disais tu travailles chez Safran, tu es responsable des achats. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable des achats pour une entreprise comme Safran aujourd'hui ? Être responsable des achats c'est garantir la meilleure réponse à la qualité, au coût et au délai en fait. C'est mettre tout ça en harmonie pour proposer la meilleure solution à son entreprise pour garantir vraiment d'être en ligne avec le marché ou mieux pour garantir le bon fonctionnement de la société. On est vraiment ça, c'est de l'interaction avec des partenaires externes, donc on parle de fournisseurs, c'est de l'interaction avec des partenaires internes, donc on parle des chaînes de fabrication et voilà c'est vraiment être à l'écoute de la meilleure solution. Tu peux juste un mot sur Safran, qu'est-ce que vous faites chez Safran ? Safran c'est un grand groupe aéronautique qui fournit de manière synthétique beaucoup d'équipements pour faire voler les avions, les hélicoptères et d'autres produits. Principalement ça va être des moteurs, des trains d'atterrissage, des choses qui vont parler. Hicham, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu l'évolution des métiers de la supply chain ? Ça a totalement changé depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Est-ce que c'est notamment dû à la digitalisation ou d'autres facteurs qui ont fait que les métiers ont changé ? Effectivement, en fait la supply chain aujourd'hui a beaucoup évolué. Mais si je peux le dire, je pense qu'elle a surtout évolué sur deux aspects. Donc il y a la digitalisation comme tu viens de le dire, après il y a l'aspect dérabilité. Peut-être que je vais expliquer rapidement c'est quoi la digitalisation et c'est quoi la dérabilité. La digitalisation c'est tout simplement l'utilisation des technologies digitales dans la supply chain. Quand on dit technologies digitales, on peut parler de l'internet des objets, enfin on a parlé des AFID avant, on peut parler de l'utilisation des big data, de l'analytics, de la blockchain et de toutes les technologies qui peuvent faciliter, accélérer la circulation, soit des défis physiques, d'informations et financiers à l'intérieur de la supply chain. Donc ça c'est pour la digitalisation. Pour la dérabilité, en fait la dérabilité c'est un concept aujourd'hui très important. Ça s'est devenu une priorité primordiale je pense pour toutes les entreprises dans tous les secteurs. En plus il y a beaucoup de contraintes qui viennent de des entités publiques, de l'Union européenne et de plusieurs organisations. Donc il y a beaucoup de pression sur les entreprises et en plus une pression qui vient des clients sur le respect de l'environnement, de l'aspect social et de la dérabilité en général. En fait la dérabilité c'est tout simplement l'utilisation des ressources aujourd'hui sans compromettre la capacité des générations futures à utiliser ces ressources. Donc on utilise d'une façon intelligente et économique les ressources aujourd'hui en pensant aux générations futures et leur capacité d'exploiter ces ressources. Antoine ça c'est quelque chose que tu constates chez Safran justement ces deux évolutions là ? Oui on le constate. En termes de durabilité, c'est dans un long processus qui est enclenché en tout cas au quotidien pour nous, c'est de voir comment réutiliser les choses. Alors c'est très clair au niveau, on va repartir en amont, mais au niveau des matières premières, on travaille beaucoup des métaux qui sont travaillés pendant le processus de production, eh bien ces métaux on récupère les chutes pour être refondus, pour reproduire. Aucune perte. Voilà, c'est ce qu'on vise. Alors il y a un intérêt économique, oui, mais il y a aussi un intérêt durabilité qui maintenant est de plus en plus présent. C'est clairement quelque chose qu'on vit au quotidien en tout cas. Si on revient sur ton métier de responsable des achats ou plus largement du monde de la logistique, qu'est-ce qui t'avait poussé à choisir cette direction à la sortie de l'école ? À la sortie de l'école, c'était la volonté. Alors j'ai toujours la fibre pour les échanges internationaux, voir ce qui se passe à peu près de l'autre côté d'eux. Et pour moi, le Havre, ça a été une certaine crédibilité dans le message par rapport à la logistique, par rapport à tout ça. Et voilà, je suis satisfait de ce qu'a pu m'apporter l'école, ce que j'ai pu voir pendant l'école. Et voilà, une crédibilité en tout cas entre ce que j'ai pu recevoir et ce que j'ai pu vivre. Et donc je suis toujours sur cette lignée-là d'aller chercher ce qu'il y a à l'extérieur. Est-ce que tu avais fait un stage, une alternance, quelque chose qui t'aurait permis de confirmer un petit peu que tu étais fait pour ça ? C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas que ça pouvait te plaire ce métier ? Oui, j'ai fait un stage qui m'a vraiment aidé. Je l'ai fait chez Saint-Gobain où j'étais, c'était un stage d'achat déjà, mais sur des métaux précieux et de l'énergie. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, du coup, les échanges, les fournisseurs étaient exclusivement à l'étranger. Et ça a été particulièrement… ça m'a apporté beaucoup. Un, la confirmation de l'intérêt pour ce type de métier. Et deux, c'est le rapport de… les discussions que j'ai pu avoir avec mon tuteur, qui m'a guidé à faire une troisième année à l'étranger, qui m'a dit « Antoine, voilà, tu te retrouves, c'est ce que tu souhaites faire manifestement ». On en discutait. Maintenant, essaye pour ce type de métier, essaye de voir ce que peut t'apporter ta formation sur les doubles diplômes. Et donc, j'ai tenté et j'ai réussi à pouvoir partir en Angleterre pendant une année. Donc, ça a vraiment été… voilà, ce stage a été vraiment… cette saisie m'a été vraiment bénéfique. Et donc, si je comprends bien, c'est le goût pour les relations internationales au départ, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est très, très présent dans ton métier aujourd'hui ? Oui. Oui, c'est très présent parce qu'on vit dans… enfin, en tout cas, dans un monde vraiment interconnecté. Le panel de fournisseurs, j'ai une équipe qui est déjà séparée sur deux continents. Enfin, j'ai une équipe en Asie, une équipe en France. Les fournisseurs, j'en ai une base qui est en France, une base en Europe de l'Est et j'ai une diagonale qui va de Singapour à Tokyo. Et avec des fournisseurs sur la lignée. Donc, c'est le quotidien. La géopolitique, oui, je veux dire, quand il y a eu le début du Covid en Asie, les équipes ont été impactées. Donc, du coup, les équipes ont été impactées, les fournisseurs ont été impactés. Voilà. Ce qui… et les approvisionnements maintenant sont impactés par les derniers événements dans l'Est de l'Europe. J'allais te poser la question. C'est vraiment des sujets d'actualité pour vous, les problèmes d'approvisionnement chez Safran ? C'est géré. C'est bien géré. C'est un sujet pour nous comme pour Airbus, comme pour les partenaires. Le sujet principal, c'est des métaux comme le titane. C'est des métaux comme le nickel, pour lequel la Russie a toujours été un très gros joueur, un très gros fournisseur. Et voilà, face à ce qui se passe, on se doit de redessiner notre schéma d'approvisionnement avec des contraintes qui sont ce qu'elles sont. Tout ça impacte le quotidien. Voilà. Est-ce que la géopolitique… Est-ce que l'intérêt… Oui. Oui. Ça bouscule le quotidien. Et c'est vraiment des éléments importants à prendre en compte. Hicham, de ton côté, qu'est-ce que tu as pu faire comme observation sur les impacts de la guerre en Ukraine sur les chaînes d'approvisionnement ? Oui. En fait, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Antoine. Donc, il y a tout ce qui est matériaux qui sont nécessaires vraiment pour le fonctionnement des fournisseurs dans l'industrie automobile, dans l'industrie aéronautique et dans d'autres industries. Mais moi, peut-être, j'ai été surtout impressionné par l'impact de cette guerre sur la sécurité alimentaire parce qu'il y a le blé, en fait, l'Ukraine et la Russie sont des grands fournisseurs de ce produit. Il y a beaucoup de pays qui ont été impactés par cette guerre et la crise alimentaire, en fait, c'est quelque chose qui est très important parce que ça touche directement à la santé, à la sécurité alimentaire de certains pays. Donc, on voit, en fait, la supply chain, c'est quelque chose qui est très complexe parce que, en fait, la supply chain, pour chaque produit, elle n'existe pas juste en France ou dans la région parisienne ou dans une région particulière. C'est beaucoup d'acteurs qui sont partout dans le monde. Et s'il y a un seul maillon qui ne fonctionne pas bien, où il y a un problème, toute la chaîne, elle sera bloquée. En fait, c'est une chaîne. Et s'il y a un élément de la chaîne qui ne fonctionne pas bien, où il y a un problème, donc la chaîne, elle est cassée. Et c'est ça, ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, avec la crise de l'Ukraine et après aussi avec beaucoup de crises, vous vous rappelez des tsunamis au Japon et l'impact de ce phénomène, par exemple, l'industrie automobile et, enfin, sur d'autres industries aussi. Et la crise des tsunamis conducteurs aussi avec le Covid et... Complètement, oui. Oui. En fait, c'est ça, peut-être, ce qui est intéressant en supply chain, c'est cette complexité, cette diversité dans les acteurs, dans les cultures, dans les entreprises. Donc, beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont tous impliqués pour satisfaire le besoin des clients final. Merci beaucoup, Antoine. On va accueillir Antoine Maufroy, qui est responsable logistique chez LaRuche qui dit oui. A tout de suite. Bonjour, Antoine. Bonjour, Valentin. Donc, je le disais à l'instant, tu travailles chez LaRuche qui dit oui, tu es responsable logistique et tu es diplômé EM Normandie 2016. C'est correct. Bon, très bien. On va parler un petit peu des compétences pour travailler, en tout cas, dans la supply chain. Selon toi, Antoine, quelles sont les compétences nécessaires pour travailler dans la logistique ? Je dirais qu'il faut avoir un certain goût pour la rigueur, pour la remise en question et l'amélioration continue, pour toujours chercher à faire mieux à moindre coût, en respectant la qualité, comme pouvait le dire Antoine juste avant. Finalement, on retrouve les mêmes intompondérables qui sont des enjeux de coût, de qualité et de délai. Et comme disait Hicham, en adéquation avec les attentes du client final, en fait. Donc, voilà. Tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien chez LaRuche qui dit oui et de ton métier responsable logistique ? Complètement. Donc, mon quotidien chez LaRuche qui dit oui, ça consiste à accompagner des équipes sur le terrain. Donc, de magasiniers principalement, ainsi que de chefs d'équipe qui coordonnent aussi ces magasiniers, pour préparer finalement les commandes envoyées vers différents canaux. On a un flux, en fait, de livraison de marchandises à domicile. On approvisionne aussi des points de distribution éphémères qu'on appelle des ruches. Et depuis début 2021, on approvisionne maintenant des magasins. Donc, on a ouvert cinq boutiques en région parisienne à Sceaux, Courbevoie, Vincennes, Les Lilas, ainsi que Bois-Colombe. Et toi, ça te rajoute, j'imagine, une brique supplémentaire dans tes émissions ? Exactement. On a pour l'occasion d'ouvrir un peu en urgence des mètres carrés supplémentaires pour pouvoir réceptionner, mettre en stock et expédier correctement la marchandise. Donc, mon métier, finalement, ça consiste à surveiller de différentes manières que toute la chaîne fonctionne bien. Donc, je travaille main dans la main avec l'équipe Approvisionnement, qui, elle, est en lien direct avec les producteurs locaux et les agriculteurs. C'est important, pardon, de rappeler ce que vous faites chez La Ruche qui dit oui, et tu parles d'agriculteurs. Tout à fait. Donc, chez La Ruche qui dit oui, on s'efforce de distribuer de différentes manières des produits issus d'une agriculture locale et ou de circuits courts. Donc, en fait, La Ruche qui dit oui, à la base, ça a été créé en 2011. Et c'était une plateforme digitale dédiée à mettre en relation des groupements de consommateurs qui décidaient de se rassembler, par exemple, devant un cinéma à 17h le mercredi avec un ensemble d'agriculteurs qui, eux, avaient enregistré les commandes de ce groupe de consommateurs et les approvisionner une fois par semaine, le mercredi à 17h devant le cinéma. Voilà. Donc, un modèle un petit peu, en fait, autonome et décentralisé. Et, eh bien, en disant, en fait, les tendances de consommation ont aussi beaucoup évolué. Ça a fait le lien aussi avec l'enjeu de la digitalisation. Donc, partie déjà prise à la base de La Ruche qui dit oui avec cette plateforme et cette interface web pour, justement, faciliter la mise en relation et l'interconnexion. Concrètement, ça s'est traduit en 2016 par le rapprochement de La Ruche qui dit oui avec une startup nommée à l'époque Le Comptoir Local qui, en fait, a continué à faire son activité de livraison à domicile, mais cette fois-ci, simplement en changeant de nom et en s'associant avec La Ruche qui dit oui pour proposer un service appelé La Ruche qui dit oui à la maison. Qui est l'offre que vous proposez aujourd'hui ? Exactement. OK. Super. Donc, voilà. Et enfin, comme je disais, depuis un peu plus d'un an maintenant, on approvisionne aussi des boutiques puisque ça, c'est aussi des forces d'enseignement, en fait, de ce qu'on a pu vivre depuis ces dernières années et notamment l'impact de la crise sanitaire. Un fait intéressant, c'est que La Ruche qui dit oui, donc, en 2019, faisait à peu près 600 commandes par semaine et à partir de mars 2020, elle a boomé à 1300 commandes par semaine. Et donc, en termes d'organisation, de flux, de besoin transport, de besoin humain, eh bien, ça a été un peu de la gestion de crise. Donc, pour raccrocher un peu les wagons à la question de base, qu'est-ce qu'il faut comme compétence ? Eh bien, aussi, je pense... De l'agilité, j'imagine ? Ouais, voilà, de l'agilité, avoir une certaine appétence pour aussi un quotidien qui change beaucoup. Beaucoup d'aléas à gérer et puis l'enjeu, c'est dans le temps, être capable de gérer, en fait, l'urgence, préparer la commande, faire en sorte que le client soit servi et puis, en parallèle, trouver du temps pour faire en sorte que cet événement soit le plus isolé possible et mettre en place des process et des organisations collectivement pour que ça se reproduise le moins possible. C'est clair. Hicham, côté enseignement, ça se traduit par quelles compétences enseignées à l'école ? Oui. Donc, premièrement, peut-être que je vais juste répondre à cette question d'une façon générale et pour rebondir aussi à ce qu'a dit Antoine. En fait, comme chaque métier est dans l'entreprise, généralement, il y a deux types de, on va dire, grands volets de compétences. Il y a ce qu'on appelle les compétences techniques qui sont nécessaires pour exercer le métier. Et après, il y a les aptitudes ou les qualités professionnelles dont on a besoin pour être capable aussi d'exercer le métier. Pour la supply chain, il y a plusieurs compétences techniques. Et cette question, en fait, elle est à la fois importante, mais elle est difficile à répondre parce que ça change d'un métier à un autre. Enfin, je suis sûr que les compétences techniques nécessaires pour exercer le métier d'Antoine sont différentes par rapport à un autre responsable de la supply chain. Oui, bien sûr que ça dépend de l'entreprise et du secteur, j'imagine. Exactement, des secteurs, oui. Et aussi par rapport au niveau hiérarchique dans l'entreprise. Mais je dirais en supply chain, enfin, si on a envie de travailler dans la supply chain, il faut connaître, déjà, c'est quoi une supply chain ? Les fondamentaux de cette supply chain ? Quelles sont les décisions à prendre dans une supply chain ? Et après, en fait, il y a aussi la gestion des stocks. Parce que, rappelons-nous que la supply chain, c'est l'acheminement des produits. Donc, les produits, à un certain moment, il faut qu'ils s'arrêtent à l'endroit. Donc, ça, c'est le stock. Il faut savoir comment gérer le stock. Le client, c'est la raison d'existence de la chaîne. Donc, il faut savoir prévoir sa demande, prévoir le changement des tendances aussi de sa demande. Ça, ça fait partie du rôle du logisticien ? Ou c'est en lien avec d'autres services dans l'entreprise ? Le fait de prévoir la demande du... En fait, il y a généralement, dans les grandes entreprises, des métiers qui font partie de la supply chain. D'accord. Qui dépendent de la supply chain, qui s'appelle prévisionnistes. Ah oui, d'accord. Donc, ils sont responsables de la prévision de la demande. Ok. Il y a aussi le métier analyste de la demande. En fait, l'appellation change d'une entreprise à une autre, mais le rôle, il est le même. Ok. Oui, mais en fait, comme on parle de la prévision de la demande, la prévision de la demande, c'est la donnée d'entrée pour toutes les activités de la chaîne logistique. Ok. En fonction de ces prévisions, on va planifier les autres activités. Il y a la planification de la production, la gestion des achats. Après, des fois, certaines disent que les achats, c'est une différente chose que la supply chain. Dans les grandes entreprises, des fois, les achats font partie de la supply chain. Donc, ça, c'est un débat aussi. Mais, enfin, ça serait vraiment très difficile pour moi de répondre à ta question d'une façon exhaustive. Mais ce que je peux dire, au niveau de l'école, il y a beaucoup de programmes orientés vers la supply chain. Ça me permet de faire le lien avec mon autre question sur les nuances de métier dans la supply chain. Quelles sont les tendances aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des métiers forts qui ressortent avec les deux tendances dont tu parlais tout à l'heure, digitalisation et durabilité ? Quels sont le top 5 des métiers aujourd'hui ? OK. Bon, ça, c'est encore une autre question très difficile parce que de dire quels sont les top 5. Mais si je peux répondre à cette question, je veux dire quels sont les métiers aujourd'hui, si j'ose dire, sexy en supply chain. Donc, il y a le volet digitalisation et surtout l'aspect data et analytics. Je pense que ça, ça intéresse beaucoup de gens. Donc, tout ce qui est data scientist en supply chain, analyse des données, c'est un métier qui, je pense, qui intéresse beaucoup d'étudiants et beaucoup de nouveaux diplômés aujourd'hui. Surtout que pratiquement toutes les écoles aujourd'hui ont ajouté cette dimension dans leur formation. Donc, il y a l'aspect analyse des données. Et les étudiants aujourd'hui se sentent capables d'aller, d'attaquer ce genre de métier. Après aussi, ce sont des métiers qui sont très bien rémunérés, peut-être par rapport aux autres métiers. Mais il y a toujours, on va dire, les métiers classiques de la supply chain qui attirent toujours les nouveaux diplômés. Donc, il y a tout ce qui est métier coordinateur, logistique, transport, achat, des acheteurs, les prévisionnistes. Et après, en fait, si on va plus loin, il y a les responsables, logistique, supply chain, etc. Et après, il y a aussi les directeurs. Et ça, ça nécessite à la fois des compétences techniques, mais après, une expérience de plusieurs années pour pouvoir accéder à ce genre de poste. Tu parles de la rémunération. Je trouve que c'est un point intéressant à aborder aussi. Est-ce que les métiers de la supply chain payent bien ? C'est une question... Oui, la réponse, elle va, je pense, dépendre de l'entreprise et des secteurs. Mais je pense que c'est un métier qui paye bien. Après, je n'ai pas d'ordre de grandeur parce que ça change d'admitié. Oui, bien sûr. Mais les responsables supply chain, les directeurs supply chain, oui, ils sont très, très bien payés en entreprise. Oui, ça, c'est sûr. Comment vous êtes organisé chez La Ruche qui dit oui ? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes à la logistique ? J'imagine que oui. Quels sont les métiers qui dominent un peu chez vous ? Donc, on a une partie vraiment logistique, sous un même toit de l'entrepôt. D'accord. On va avoir la responsable approvisionnement qui travaille avec une équipe à peu près de 4 et 5 chargés d'approvisionnement. D'accord. Donc, ils sont séparés généralement en typologie de produits. Par exemple, chez La Ruche qui dit oui, on propose des produits à la fois de maraîchage, donc fruits et légumes, du sec, des pâtes, de l'huile, de la bière locale, mais également du frais. Et donc, ils se séparent en fait selon les besoins aussi de stockage. On va avoir la partie logistique dont je suis en charge avec 3 chefs d'équipe et on va dire un effectif d'entre 10 et 15 magasinés. Et enfin, on va avoir la partie transport qui s'occupe en fait de récupérer nos commandes préparées et d'acheminer la marchandise jusqu'à soit le magasin, soit le point de distribution, soit le client final. Et ça, le transport est internalisé à l'entreprise ? Oui et non. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une partie qui est gérée en interne tout simplement et une autre qui est gérée en externe. En fait, on essaye d'optimiser au maximum nos circuits. Et par exemple, on va avoir des chauffeurs collecteurs qui vont aller jusqu'au champ en fait, jusqu'au plus proche de l'agriculteur puisque l'agriculteur en tout cas pouvait être intéressé par cette solution-là. Et donc, on s'occupe de récupérer sa marchandise et en même temps, si sur sa route, on a des clients finaux à livrer, on va faire en sorte de pouvoir remplir le camion pour avoir justement évité un maximum de vide et optimiser le transport au maximum. J'ai envie de te poser la même question qu'Antoine chez Safran tout à l'heure. Est-ce que la situation de la guerre en Ukraine a eu un impact sur votre modèle ? Je pose la question parce que c'est du circuit court, donc on pourrait penser que non. Est-ce que c'est le cas ? On n'en a pas ressenti, en tout cas pour le moment, les impacts. En termes d'approvisionnement, on n'a pas ressenti de rupture particulière. Donc, j'ai envie de dire que comme l'enjeu de la ruche est d'approvisionner des denrées, principalement alimentaires de manière locale, à la différence d'Antoine qu'on a entendu précédemment sur une partie approvisionnement vraiment de matières premières spécifiques comme le titane ou le nickel, et effectivement, je pense qu'on n'a pas des puits de titane et de nickel aux portes de Paris. En revanche, des champignons, oui. Et du coup, c'est un peu plus simple à gérer pour ça. OK. Une dernière partie sur vos conseils aux futurs étudiants de l'OM Normandie. Hicham, quels conseils tu donnerais à un étudiant qui se dirigerait vers les métiers de la supply chain ? Il faut suivre un cursus sur un programme supply chain. L'école offre plusieurs programmes, soit des masters ou des fois dans le programme grande école où il y a des formations, ce qu'ils appellent des spécialisations en supply chain. Donc, je pense qu'il faut suivre cette direction. Et je pense qu'il y a tous les modules qui sont nécessaires pour se sentir à l'aise après quand on va travailler dans les métiers de la supply chain. Moi, par exemple, j'interviens dans plusieurs programmes de ce type. Et il y a vraiment plusieurs modules en lien avec la supply chain, les métiers de la supply chain. C'est vraiment riche. En plus, il y a des tendances. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la dérabilité, c'est une partie de l'identité de l'école. Donc, l'école, elle est vraiment très, très investie dans la dérabilité. Il y a même des programmes qui s'appellent dérabilité au niveau de l'école. Donc, ça, c'est omniprésent. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui recrutent plus ou qui sont plus sporteurs que d'autres ? En fait, je pense que la grande distribution, aujourd'hui, elle attire toujours. Et on a vu ce qui s'est passé après la crise sanitaire. Enfin, toutes les entreprises et toutes les usines étaient fermées, sauf la grande distribution. Surtout dans l'agroalimentaire. Donc, c'est un secteur qui a beaucoup évolué, qui continuait à évoluer, à changer en France. Et je pense qu'il va continuer à recruter plus. Et je vois ça très clairement, par exemple, dans mes étudiants en alternance, où il y a beaucoup d'entre eux qui viennent de la grande distribution. Et après, bien sûr, il y a l'industrie, il y a l'aéronautique, l'automobile. En fait, les métiers de la supply chain sont vraiment très présents. Mais comme on a parlé de la digitalisation et tout ce qui est l'utilisation des données, donc c'est un secteur, on va dire, où c'est une facette de la supply chain qui est en essor fulgurant. Donc, ça recrute beaucoup aussi. Avec l'émergence de nouveaux métiers, j'imagine. Exactement, oui. Donc, il y a des nouveaux métiers orientés data, data analytics qui apparaissent en France. Mais je pense que ça peut être une très bonne opportunité aussi pour nos étudiants. Et toi, Antoine, toi qui es passé par l'école et en tant que diplômé, quel conseil tu donnerais à un étudiant ou un candidat plutôt qui se dirige vers ces métiers-là ? Ce n'est pas évident pour moi de répondre à cette question dans la mesure où je me suis retrouvé en logistique un peu par concours de circonstances. Et finalement, j'ai fini par vraiment m'y plaire. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé dans la logistique en fait ? En fait, tout simplement un job étudiant lorsque j'étais en première année sur le campus du Havre chez Decathlon où je vendais des vélos tous les samedis pour me faire de l'argent de poche. Et en fait, est venue à un moment la question de choix d'orientation pour le M1 et M2. Et j'ai eu envie en fait de passer à l'action et de concrétiser déjà une partie de mes apprentissages via l'alternance. Et là pour le coup, je dois dire que le M1 a pu me permettre de déjà trouver une alternance puisque je me rappelle, c'est via les communications d'annonce en partenariat avec l'école et puis les entreprises que j'ai pu me rapprocher de Decathlon. Et c'est un peu grâce à cette envie de découvrir l'envers du décor du magasin plus l'opportunité que m'a apporté le M Normandie que j'ai pu me retrouver en entrepôt chez Decathlon à Caen pour réaliser mon alternance. Et donc, j'ai envie de dire... Ce modèle de l'alternance justement, tu le recommandes, est-ce qu'il permet de confirmer ou d'infirmer un choix de carrière ? En tout cas, je le valide et pour le coup, j'ai beaucoup apprécié en fait le fait de pouvoir... Mon responsable de master en fait en alternance a fait preuve d'une très grande compréhension par rapport en fait aux besoins de l'entreprise. Il se trouve qu'il y a eu des moments où j'ai eu des responsabilités qui me demandaient d'être présent parfois sur des journées de cours. Alors je rassure, ce n'était pas toujours le cas. Mais les exceptions où il y a eu lieu, en fait, il y a eu beaucoup de compréhension, beaucoup de soutien. Et oui, pour le coup, le modèle de l'alternance, je le soutiens. Et en tout cas, pour celles et ceux qui ont envie de concrétiser, le conseil que je donnerais, c'est du coup, tester. Tester et allez-y pour expérimenter. Et l'avantage, c'est que justement, la supply chain est très large. Et que si ce n'est pas forcément un métier dans la logistique pure, en fait, il reste le transport, il reste l'approvisionnement. Et je trouve que c'est une belle porte d'entrée. Merci beaucoup Antoine. Merci Hicham. J'espère que cette table ronde aura pu vous éclairer sur les métiers de la supply chain. Et à très bientôt à l'OM Normandie. Sous-titrage ST' 501